Musique 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 Des petits baos Baos C'est bon le baos J'en ai partout C'est très chiant Toi chérie ? Ce qui compte le ramen c'est de le ramener Technique japonaise de manger très très vite Musique 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 Habitude Oui ça va ? On les a perdu sur les les katanas et les épées Il y a notre sang derrière le mal de vie Musique Musique On les a perdu Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et là, il y a Luffy au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'adore cette illustration. Elle est trop belle. Je suis ultra fan de cette illustration. Elle va finir encadrée et posée au mur, celle-ci. J'adore. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors, je n'ai pas la rêve si c'est d'un manga, mais j'adorais le style de cette carte. C'est un petit shop de nourriture japonaise. Je l'ai trouvé tellement mignon. C'est un petit chat ou une petite souris qu'il faut à manger. Enfin bref, j'adore. J'aime trop le style de cette illustration. Ensuite, on a Zoro, qui est très, très canon aussi. En vert comme ça, avec tous les sabres. J'adore. Je l'ai trouvé incroyable. Et bien entendu, Luffy, qui a un style incroyable sur cette illustration. J'adore. J'aime trop. Il est trop, trop classe. À l'instant, on a trouvé un petit peu des pépites. Enfin, c'est grâce à Marie, parce que moi, je n'avais pas du tout vu. C'est quand je l'ai vu se poser à ce stand que j'ai compris qu'il y avait un truc intéressant. Bon, la lumière a baissé. Vous ne me voyez plus. C'est horrible. Pourquoi ça fait ça ? Comme je vous disais, Marie est tombée sur un stand où il y avait des pépites à l'intérieur. En fait, c'est un truc où il n'y avait que des archives, que des vieux livres, des trucs assez anciens. Et en fait, c'est des... Alors, je ne me rappelle plus. C'est des collectionneurs. C'est des gens qui créent des livres archives ensuite. Bref, un truc dans le genre. Et du coup, ils vendaient des images presse de certains films, de certaines séries. Ils en ont plein apparemment. Et ils vendaient ça. Alors, il y en a deux que je ne peux pas vous montrer parce que c'est pour des cadeaux. Et même s'il y en a un des deux qui ne passera pas par là, je pense. Mais l'autre, oui. Et comme c'est en rapport, bref, je ne préfère pas. Mais je vais vous montrer un que j'ai acheté où il y a plusieurs photos dedans. J'ai trouvé cette pépite avec des photos Friends à l'intérieur. Un délire. Donc, c'est que des photos imprimées pour la presse. Celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai dit non, mais je suis obligée. En fait, c'était un lot complet. Je ne voulais pas forcément toutes les photos. Mais elle ne les vendait que avec le lot. Donc, j'ai pris le lot entier. Donc, j'ai cette photo de Monica qui est absolument à couper le souffle. Là, on a Jennifer Aniston qui est fabuleuse. Donc, Rachel. Ensuite, Jennifer Aniston avec Brad Pitt. Ils sont trop beaux. Encore Jennifer Aniston. Moi, j'adore parce que c'est mon personnage préféré dans Friends. Donc, ça me va amplement. Et une photo de tout le monde. Donc, tirée d'un épisode de Friends où il manque juste Monica. En fait, il y a tous les autres. Il y a Rachel, Ross, Phoebe, Chandler et Joey. J'adore. Trop contente. Je le trouve magnifique. Voilà pour ça. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Et ils avaient vraiment de tout. Pour ceux que ça... Ah, mais je sais... Oui, normalement, ce vlog sera sorti avant. Pour ceux que ça intéresse, ils nous ont dit qu'ils seraient là au Festival du Livre à Moinsartout le 7, 8, 9 octobre. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Je suis trop contente. Ça, ça va finir encadré. Mais un truc de dingue. Je suis trop contente. Ensuite, donc, on a eu nos petits... Nos petits autographes. Donc, de Paj. Avec Nam, on a eu tous les deux un petit autographe de Paj. Avec son petit soleil, on retient les mauvaises énergies. Enfin, c'était vraiment un amour. C'est incroyable, cet homme. Parce qu'il parle vraiment avec les gens qui viennent... Qui viennent... Se faire signer un autographe. Il est vraiment là, en fait. Et c'est très cool. Franchement, c'était très, très sympa de le rencontrer. Ah oui, Bruno Meyer. Voilà. Je pense que si vous êtes un peu fan de manga, vous voyez qui c'est. Donc, Nam, il a eu son petit autographe. Qui était très gentil aussi, d'ailleurs. Ensuite, donc, Nam a eu sa jolie... Dédicace de Torvi. Et a fait sa petite photo aussi avec Torvi. Donc, il était trop content. Moi, je n'ai pas fait parce que j'aime beaucoup Viking. Mais je ne suis pas ultra fan non plus. Et puis, j'étais contente qu'il le fasse lui. Il était vraiment heureux de pouvoir le faire. Et c'était fort chouette. Ne serait-ce que de voir les copains aller rencontrer Torvi. Et moi, j'ai eu le plaisir, du coup, de rencontrer Jacques Chambon. Donc, notre Merlin à tous. Le meilleur Merlin au monde, bien entendu. J'adore. Je suis trop contente. C'était trop chouette de le rencontrer. Et on a acheté donc une illustration en plus grand format qui est incroyable. Voilà. J'adore. Notre petit Luffy. En fait, il y en avait. Il y avait Luffy, Sanji et Zoro qui étaient ouf. On voulait prendre les trois. Mais c'était un des premiers trucs qu'on a fait. Et comme on n'avait pas encore tout vu, on voulait regarder avant. Et après, on n'est pas retourné au stand. Mais j'avoue que déjà, celui-là, c'est très bien. Parce qu'on a déjà énormément de choses à accrocher le jour où on a l'appart. Donc, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir. On va s'en sortir. Le fameux. On a pris ce sac. Donc, en fait, ça vous payez. Alors, les petits sacs, c'était 10 euros. Les grands sacs, c'était 25 euros. Et si vous vouliez deux grands sacs, c'était 45 euros. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi One Piece. Forcément, vous aviez plein de mangas différents. Moi, il n'y avait pas forcément les mangas que je lis. Donc, j'ai pris le préféré de Nam. Et j'aime beaucoup One Piece aussi. Donc, ça tombait parfaitement. Alors, en soi, pour 25 euros, franchement, ça vaut le coup. Parce qu'il y a quand même pas mal de petits trucs. Et après, il y a quatre quand même gros trucs. Et ça, vu les prix auxquels c'était vendu dans les stands, franchement, ça vaut grave le coup. J'ai failli craquer du coup pour un autre. Mais bon, après, c'était juste ridicule. C'était pour l'effet de surprise. Mais en tout cas, j'étais trop contente d'avoir acheté ça parce que ça nous projetait un petit peu dans la culture jap. Et je suis très contente de tous ces achats, de toute façon. Mais voilà. Donc, c'était vraiment une super expérience. Je voulais faire le Comic-Con à Paris. Mais il est encore annulé à cause du Covid. Donc, pour l'instant, c'est mort. Mais je sais qu'il y a des trucs qui se préparent à Nice, etc. Donc, on va tenter de faire d'autres choses. Ça peut être très cool. Bref, j'arrête de parler. Ça fait 23 minutes que je vous saoule. En tout cas, si vous n'avez jamais tenté l'expérience, aller dans ce genre d'endroit. C'est génialissime. Sur ce, on n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo, de laisser un commentaire en me disant si vous aussi vous aimez la culture geek, la pop culture, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao !